... L'architecture s'est modifiée en l'espace de quelques dizaines d'années de manière insidieuse parce qu'on ne s'est pas forcément rendu compte qu'on perdait quelque chose de précieux. Et le patrimoine qu'on veut préserver aujourd'hui, finalement, c'est bien et en même temps, c'est très compliqué puisqu'il faut quand même avoir au départ la matière et la connaissance. Et pour avoir la matière et la connaissance, autant partir de ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui, de ce qu'on peut préserver aujourd'hui, pour ensuite transmettre ces informations-là aux générations futures. ... ... ... ... ... L'habitat aujourd'hui, c'est une question qui est très, très importante, qui est d'actualité, et puis à mon avis, pour un bon moment. Et l'idée, c'est de dire, regardez comment vous habitez, regardez comment est-ce qu'ils habitaient avant, et puis on va essayer d'en tirer des leçons. C'est voir le futur par le prisme de l'histoire, c'est vraiment ça l'idée. L'espace est un élément poétique. On a tous individuellement nos propres références à l'espace, et on appartient à des groupes qui ont leurs propres références à l'espace, etc. Que ce soit l'espace, la maison, justement, qui est très importante, le quartier, la rue, le village, le territoire, selon comment on se place, il y a toujours un rapport avec ça. Et Bachelard, qui a écrit des très, très belles pages là-dessus, montre bien aussi l'importance de la maison pour se positionner dans soi-même, en quelque sorte. Et plus que poésie, c'est rêve. C'est rêve, pour moi, le maître mot de cette maison. Alors si je vous raconte toute ma vie, je vous dirais que c'est tout simplement une histoire d'amour et de cœur. Parce que je suis venue un jour du mois d'août de l'année 72, j'ai regardé cette maison entourée d'orties, complètement fermée, et j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, ça, c'est une belle maison. Voilà, je vois un petit peu de rêve aux gens. Je les fais aimer, ce qu'ils n'ont pas le temps d'aimer dans la vie courante, dans notre vie prépidante de quotidien qui est parfois infernale. Et je leur laisse une petite bouffée d'air pur et de bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501